Shalom à tous. Alors aujourd'hui on va parler de la relation entre un maître et son disciple. Je ne comprends rien. Mais si, vous savez, c'est cette relation unique entre un ancien et un jeune. Je suis sûr que vous savez de quel type de relation je veux parler parce que cette relation a souvent été utilisée dans de très nombreux films et séries de la culture populaire. Vous avez par exemple Neo et Morpheus, Mr. White et Jesse Pinkman, Maître Miyagi et Daniel, Dr. Emmet Brown et Marty McFly, Indiana Jones et Henry Jones Senior, Qui-Gon et Obi-Wan. Bien que tous les exemples que je viens de vous montrer soient tirés de fiction, nous pouvons remarquer une chose, c'est que cette relation de maître à élève, c'est une relation que nous chérissons tous. Cela doit être quelque chose inscrit en nous que d'aimer cette relation de confiance entre un enseignant et un élève. Évidemment, cette relation existe également dans la Bible. Il y a de très nombreux exemples de maîtres à disciples. Vous avez l'apôtre Paul qui enseignait Timothée. Il y avait également Moïse qui avait son disciple Josué. Et puis, il y avait le prophète Élie et son disciple Élisée. Malgré le fait que nous chérissons tous cette relation si unique, et malgré que cette relation soit également très présente dans la Bible, j'ai pu me rendre compte, en discutant avec un frère, que malheureusement le respect de l'autorité et le respect des anciens sont des éléments qui n'existent quasiment plus dans notre foi d'aujourd'hui, alors que cela a toujours existé dans les Écritures. Ce que je veux dire, c'est que quand on voit la relation de maître à disciples dans Matrix, par exemple, eh bien on a envie d'être l'apprenti de Morpheus. Quand on regarde Karate Kid, on a envie d'apprendre le karaté avec Maître Miyagi. Et puis, quand on regarde Star Wars, on a envie d'être un jeune pas d'avoine et d'avoir un maître qui nous guiderait. Par contre, une fois que nous revenons dans le monde réel, les pieds sur terre, ou plutôt même dans les églises, eh bien cette relation de maître à disciple a totalement disparu. Comme j'en avais déjà parlé dans la vidéo « Caméra plus Bible égale j'enseigne », les jeunes croyants d'aujourd'hui ne recherchent pas vraiment à apprendre avec un maître. Mais ils enseignent directement, sans aucune formation doctrinale, et sans respecter la moindre autorité au-dessus d'eux. Comme vous le savez, à la fin de quasiment toutes mes vidéos, je dis souvent que j'enseigne en utilisant les enseignements de Norman Willis. Plusieurs personnes sont venues me le reprocher. Certains me disaient « Benjamin, tu fais du copier-coller de Norman Willis ». « Benjamin, Norman ne détient pas toute la vérité, tu devrais te soumettre plutôt au rabbin juif ». Ou encore « Benjamin, tu ne devrais jamais écouter un homme pour te guider. N'écoute que toi-même ». Le fait que je sois respectueux des travaux d'un enseignant scandalise et irrite beaucoup de personnes. J'ai eu beaucoup de retours très négatifs. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas dans notre génération. Il semble que la relation de maître à disciple soit définitivement devenu de la fiction. Mais alors, la grande question de cette vidéo, c'est pourquoi les hommes, du temps de Yeshua, avaient une telle soif d'avoir une relation de maître à disciple ? Et pourquoi cette soif n'est plus chez les jeunes hommes d'aujourd'hui ? Quelle est la différence fondamentale entre les hommes du premier siècle et les hommes d'aujourd'hui ? Eh bien, la différence, c'est qu'à l'époque, les jeunes hommes n'avaient pas de divertissement. Vous croyez que Timothée regardait des films à la télé ? Vous croyez que Josué lisait des mangas sur son temps libre ? Vous croyez qu'Élisée jouait à Call of Duty le soir après sa journée d'apprentissage avec le prophète Élie ? En réalité, notre soif de cette relation de maître à disciple est aujourd'hui comblée par tout un tas de fictions et de divertissements. Saviez-vous que le cerveau humain ne fait pas la différence entre la fiction et le réel ? Le cerveau ne fait aucune différence entre la réalité et la fiction. Ainsi comme l'affirme le professeur Keith Hauteley de l'Université de Toronto, la lecture produit une simulation vivante de la réalité. Grâce à la lecture, nous avons la possibilité de vivre des expériences vécues par les personnages de la fiction. Alors on en avait déjà parlé dans la vidéo sur les divertissements. Dans cette vidéo, nous avions vu que l'être humain a des besoins spirituels qui doivent être comblés. Et comme notre cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et la fiction, il est en quelque sorte hacké. C'est à dire qu'il se contente de la fiction pour nourrir notre besoin d'avoir un maître ou un enseignant. J'aimerais vous faire remarquer quelque chose. A l'époque du 1er siècle, les hommes recherchaient la relation maître à disciple pour apprendre le spirituel. Nous en voyons des traces dans l'évangile de Luc. Ils lui dirent « Les disciples de Yohanan, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment et font des prières, tandis que les tiens mangent et boivent ». Yeshua, il avait des disciples, c'est bien connu. Yohanan Ahmadbil aussi avait des disciples qui le suivaient, ainsi que les pharisiens. Cette soif d'avoir un enseignant, d'avoir une relation de maître à disciple, c'est quelque chose de tout à fait banal, de tout à fait normal à cette époque du 1er siècle. Les jeunes hommes remplissaient leurs besoins de communion fraternelle de cette façon-là. Mais aujourd'hui, ce réservoir est rempli par de la fiction. Et comme notre réservoir est rempli par de la fiction, on n'a plus vraiment besoin du réel pour être bien, pour être comblé spirituellement. Dans de très nombreux films, séries, mangas, nous retrouvons souvent cette fameuse relation de respect entre un ancien et un jeune débutant. J'ai évidemment personnellement été arnaqué par de la fiction quand j'étais plus jeune. Un de mes films qui m'a le plus marqué, c'est « Retour vers le futur ». On y voit la relation entre un vieux scientifique et un jeune lycéen. Cette relation entre un ancien qui a beaucoup de connaissances et un jeune homme un peu simple, cette relation m'a toujours fasciné. Évidemment, j'étais un jeune garçon lorsque j'ai vu ce film et j'ai souvent eu cette soif de trouver un ami plus ancien que moi qui aurait pu m'apprendre un peu les ficelles de la vie. Quand on est jeune, on a tous besoin de repères et de personnes de confiance qui pourraient nous transmettre leur expérience de la maturité. Cette soif que j'avais en moi, elle a été comblée en partie par ce film. Dès que cette soif faisait surface dans ma vie, je m'abreuvais et je regardais ce film. Et puis, ça me calmait pendant un temps. Et malheureusement, ça m'a appris à rechercher cette relation de maître à disciple dans la fiction plutôt que de la rechercher dans le réel. Je crois que beaucoup de jeunes de nos jours ont ce réflexe. Quand ils vont ressentir un besoin spirituel, ils vont aller voir un film, lire un roman ou regarder une série pour se sentir mieux. Voilà pourquoi les jeunes hommes d'aujourd'hui sont sans instruction spirituelle parce que leur instinct qui les poussait à suivre un maître est déjà comblé par les fictions. Que ce soit les animés, les mangas, les séries, les films, les jeux vidéo et même les romans. Indépendamment du fait que les jeunes ne respectent plus l'autorité des anciens, il y a quelque chose de pire encore, à savoir ceux qui pourraient représenter cette position d'autorité, et bien ne veulent plus assumer cette position. Les jeunes, comme les anciens, boudent cette relation d'enseignant à élève dans le domaine spirituel. Mais on développera cet aspect un peu plus loin dans la vidéo. Mais ce que je veux dire, c'est que le problème vient autant des disciples que des éventuels maîtres. Alors les fictions ne sont pas la seule raison qui font que les jeunes ne recherchent plus la relation d'autorité avec les anciens. Vous pensez bien que le diable ne travaille pas qu'à un seul niveau. Non, il bosse évidemment à plusieurs niveaux. En Europe, la détestation de l'autorité est quelque chose de très ancré dans nos principes, dans nos mœurs et pourrait-on dire dans notre culture. Malgré tout, ce n'est pas une culture universelle. En Asie, par exemple, les anciens sont encore très souvent respectés. Mais en Europe, une des raisons qui font que le respect de l'autorité a quasiment disparu des églises. C'est notamment à cause d'un événement historique majeur, mai 68. Dans Wikipédia, nous pouvons lire ceci. Ce mouvement est caractérisé par une vaste révolte spontanée, anti-autoritaire, de nature à la fois sociale, politique et culturelle dirigée contre le patriarcat, le paternalisme et les structures autoritaires, le capitalisme, le consumérisme, et pour l'instauration de relations égalitaires dans le travail, les études, la famille, et plus immédiatement contre le pouvoir gaulliste en place. Alors, que ce soit nos parents ou les gens de ma génération, nous avons été biberonnés par ces valeurs anti-autorité, anti-patriarcat, anti-paternalisme, anti-famille, etc. En définitive, mai 68 a été un événement quasiment opposé à toutes les valeurs bibliques les plus importantes. Mais j'aimerais rappeler que la valeur qui était la cible, numéro 1, c'était l'autorité. Et c'est précisément pourquoi la relation de maître à disciple est devenue inexistante dans les églises car elle a besoin du respect de l'autorité pour fonctionner. Alors, j'ai trouvé une image qui explique assez rapidement ce que je veux vous dire. Parfois, une image vaut mieux qu'un long discours, comme on dit. Après mai 68, l'autorité a changé de camp. Dans cette vidéo, un docteur en lettres moderne, Ève Vaguerland, témoigne en tant que professeure de français. On a absolument détruit toute l'échelle de sanctions à l'intérieur des établissements scolaires. Pourquoi on a renoncé à la discipline ? Ça s'inscrit dans un cadre plus général de renoncement à l'autorité. L'abandon de l'autorité, c'est un problème idéologique qui vient des années 60-70, de la révolution. Mai 68, contre l'autorité des profs en premier, mais elle a touché toute la société. On a décidé que l'autorité, c'était fasciste, c'était mal. Bien sûr, ça a aussi touché l'autorité parentale. On le voit aujourd'hui, vous avez la mode de l'éducation positive, tous ces enfants à qui les parents n'ont mis aucune limite parce qu'ils n'assument pas de jouer le rôle du méchant. C'est difficile pour nous de récupérer de tels enfants ensuite. Nous, à l'heure actuelle, les enseignants, on ne peut compter en classe que sur la force de notre autorité personnelle. Elle confirme en effet que la société française a renoncé à l'autorité depuis environ mai 68. Malheureusement, on ne trouve pas cette mentalité uniquement dans les écoles ou dans la société en général, mais malheureusement également dans les églises. Dans les autres parties du monde, l'autorité a été moins attaquée. Il n'y a pas eu de mai 68 en Asie. C'est peut-être pour cela que la Chine a été un peu épargnée. D'ailleurs, l'éducation dans les écoles chinoises est aujourd'hui la mieux classée mondialement. La Chine est première, que ce soit en lecture, en mathématiques ou en sciences. La France arrive légèrement au-dessus de la moyenne des pays riches. Pas de quoi être fier. Alors maintenant, un nouvel élément qui peut nuire à la relation de maître à disciple, c'est les passions de la jeunesse. Shaoul dira à Timothée de fuir ces fameuses passions de la jeunesse. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité et la paix avec ceux qui invoquent le maître d'un cœur pur. Les passions de la jeunesse peuvent représenter de très nombreuses choses. Il y a évidemment les passions sensuelles. Mais cela peut aussi parler de l'orgueil que l'on dissimule, l'ambition, la recherche du pouvoir ou la gloire. Aujourd'hui, les passions de la jeunesse, ce sont les jeunes filles, les jeux vidéo, les séries excitantes, les mangas, la junk food, la musique du monde, les réseaux sociaux, etc. Shaoul confirme que l'amour pour le siècle présent nous détourne assez facilement de la relation de maître à disciple. « Viens au plus tôt vers moi, car Demas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Cressin est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. » Alors le disciple Demas était probablement un disciple de Shaoul, mais il s'est détourné de lui. Nous voyons dans les Écritures comment certains apprentis de Shaoul étaient restés fidèles, comme Timothée ou Tite, et puis nous voyons aussi d'autres apprentis l'abandonner, comme Demas, Alexandre, Figel et Hermogène. C'est vraiment dans la lettre à Timothée que Shaoul parle le plus de ceux qui se sont détournés de son enseignement. Shaoul parlera encore d'Alexandre et d'Yménée. Il dira qu'il les a livrés à Satan. « Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Yménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. » Alors des passages comme ça dans les écritures, cela peut paraître un peu choquant de voir que cette fameuse relation de maître à disciples soit si violente. Mais c'est vraiment ce qu'on rencontre dans tous les films qui parlent de cette relation. Souvent le maître, eh bien il est assez dur avec son apprenti. Mais vous savez, notre maître ultime, qui est Yahweh, agit également de cette façon. Il est souvent très dur avec nous, mais c'est pour notre bien. Car Yahweh châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Dans les fictions également, nous voyons que la relation de maître à disciples est parfois très sévère. Mais c'est quelque chose que nous devrions rechercher. Dans Karate Kid, par exemple, le maître de Daniel va lui faire faire les pires travaux, repeindre la balustrade, ou poncer le sol. Et dans les évangiles, Yeshua va aussi montrer à ses disciples que pour être grand, il faut être d'abord serviteur de tous. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Il y a un autre exemple dans Star Wars. Obi-Wan sera lui aussi contraint de livrer Anakin à Satan. Il lui coupera les deux jambes et le laissera brûler au bord d'un étang de feu, qui est un peu une image pour dire qu'il l'a livré à Satan. On voit aussi une grande sévérité de la part de Yeshua lorsqu'il parlait à ses disciples, quand par exemple il disait n'importe quoi. Mais Yeshua se retournant, dit à Kepha, « Arrière de moi Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées d'Elohim, mais celles des hommes. » Dans la Bible, les anciens sont très respectés, parce qu'ils apprennent aux jeunes comment se comporter. Les anciens ont donc une énorme valeur pour les jeunes. Nous retrouvons plusieurs exemples, comme Yeshua et ses douze disciples. Vous avez Shaul qui enseignait Timothée ou Tite. Moshe, lui, avait Josué, le prophète Élie, qui a tout transmis à son disciple Élisée. Ces différentes relations étaient basées sur le respect de l'autorité, il y avait une transmission. On retrouve aussi ce genre de respect de l'autorité entre les différents apôtres. « Ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Yaakov, Kepha et Yohanan, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allassions nous vers les païens et eux vers les circoncis. » En Asie, par exemple, cette mentalité est fort développée. Les anciens sont même vénérés après leur mort, avec des hôtels et des statues. On leur apporte même des offrandes ou des animaux sacrifiés. Durant un voyage en Chine, j'ai pu filmer plusieurs jeunes hommes qui étaient montés sur une montagne pour offrir de l'encens aux anciens. Ils s'étaient même prosternés. Je rappelle que le culte des morts est évidemment interdit. Mais on voit quand même une mentalité de respect envers les anciens et évidemment, vous ne verrez jamais cela en Occident, du moins pas en France. Par contre, dans le judaïsme, il existe le système des rabbins qui enseignent aux élèves de yeshivot. Et dans certaines sectes du judaïsme, les rabbins, même une fois décédés, font l'objet de prières et de pèlerinage. Alors évidemment, nous ne devons pas aller sur la tombe des anciens enseignants, cela reste des dérives interdites par les écritures. Mais au moins, dans ces cultures, l'intention de respecter l'autorité des anciens est une bonne attitude. C'est d'ailleurs un commandement de respecter les anciens, mais cela se fait plutôt de leur vivant. Tu te lèveras devant la personne aux cheveux blancs et tu traiteras le vieillard avec honneur. Tu craindras ton Elohim, je suis Yahweh. Cette culture du respect de l'autorité n'est pas vraiment présente en Occident. Et c'est un peu la raison de cette vidéo. Le respect des anciens et de l'autorité n'existe plus aujourd'hui chez les croyants en yeshua. Pire encore, cette relation est souvent montrée comme péjorative. L'ancien y est vu comme un gourou et les jeunes sont montrés comme des victimes de manipulation. Il y a effectivement des dérives et de nombreuses personnes abusent de leur autorité pour manipuler des élèves. Mais malgré ces abus qui peuvent exister dans tous les domaines de la vie, ce n'est pas pour cela que la relation de maître à disciple devrait disparaître. Quand j'étais plus jeune, j'avais déjà compris mon besoin d'avoir une relation avec un ancien. J'ai toujours été dans l'expectative avec mes deux grands-pères. J'ai toujours cru qu'un jour mes grands-parents, ils auraient pu m'aider et me conseiller. J'ai toujours voulu leur demander « Dis-moi grand-père, comme tu es vieux maintenant et que tu as bien vécu, dis-moi quelles sont les choses importantes dans la vie ? Quels sont les grands principes, les grandes leçons que tu as à me transmettre ? » J'ai toujours été dans l'attente qu'ils allaient me transmettre le secret profond de la vie. Malheureusement, ils n'ont jamais pu le faire. Mais ce n'est que beaucoup plus tard que j'ai compris pourquoi ils n'auraient jamais pu le faire. Tout simplement parce qu'ils n'étaient pas des disciples de Yeshua, tout simplement parce qu'ils n'ont jamais étudié la Torah de Moshe. Mes grands-pères n'ont jamais pu être ces repères et ces exemples dont j'avais tant besoin étant enfant. Malgré tout le respect et l'admiration que j'avais pour eux, ce n'était que de simples pécheurs et qui n'avaient pas eu accès à la profonde sagesse de Yahweh. Ils n'ont donc jamais pu me transmettre le secret de la vie éternelle. Maintenant, il y a quelque chose que j'aimerais approfondir avec vous. C'est notamment le fait de faire la nuance entre le respect de l'autorité et l'obéissance à Elohim. Kepha et les apôtres répondirent, il faut obéir à Elohim plutôt qu'aux hommes. Je voudrais parler du respect de l'autorité aveugle. Dans cet enseignement, je ne veux pas que les jeunes suivent aveuglément un ancien. Comme vous l'avez compris, je suis pour un retour au respect de l'autorité. Cependant, je ne veux pas que ça se fasse aveuglément. Je ne veux pas qu'on suive aveuglément un enseignant ou un ancien. C'est d'ailleurs souvent l'intention qu'on me prête. Les gens pensent que je suis les enseignements de Norman Hollis de façon aveugle, comme si je croyais qu'il avait toute la vérité. En réalité, j'examine les enseignements de Norman, et si je trouve une erreur, alors je ne l'enseigne pas. Vous savez, Norman Hollis, c'est un homme, et il peut se tromper. Tout comme moi, je peux me tromper. Cependant, Norman n'est pas un loup. On peut ressentir l'esprit de Yahweh, agir puissamment dans ses enseignements, et c'est cela qu'on doit suivre, pas l'homme. Si on prend conscience que les véritables hommes d'Elohim sont uniquement des vases d'argile remplis de l'Esprit Saint, alors il devient plus facile de les suivre. On peut aimer un homme d'Elohim et avoir de l'affection pour cette personne, mais en réalité nous devrions bien davantage aimer l'Esprit Saint, dont il est le contenant. C'est vraiment important de comprendre cela, car souvent les gens aiment le vase au lieu d'aimer l'Esprit de Yahweh en lui. Cependant, même l'Esprit Saint peut décider de rester ou de partir d'un être humain. L'Esprit de Yahweh se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de Yahweh. Or Satan entra dans Juda, surnommé Iscariot, qui était du nombre des douze. Ce que je veux dire, c'est que même si nous faisons 100% confiance à un homme d'Elohim, eh bien il peut arriver que l'Esprit Saint s'en aille. Nous devons donc toujours être sur nos gardes. Les hommes peuvent changer, mais Yahweh lui ne change pas. Car je suis Yahweh, je ne change pas. Comme le disait Shaul dans Acte 20, il y a encore aujourd'hui beaucoup de faux enseignants, c'est-à-dire des loups. Cela signifie que quand on suit un enseignant, il faut toujours être sur ses gardes. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, il faut toujours regarder à l'intérieur du vase d'argile si l'Esprit Saint est toujours présent. Cela étant dit, il y aura aussi des moments où l'élève devra faire confiance à son enseignant. Parfois, quand je ne sais rien sur un sujet, par exemple, eh bien je dois faire confiance dans un premier temps. Je me rappelle lorsque j'avais étudié le sujet du calendrier avec Nativotholam, eh bien au début je ne comprenais pas tout, donc j'étais quelque part obligé de faire confiance à l'enseignant. Je suivais le calendrier de la Tékoupha, même si mon intellect ne comprenait pas tous les aspects. Ce n'est que beaucoup plus tard que j'ai compris qu'il y avait de grosses erreurs doctrinales. Mais ce n'est pas encore trop grave parce que Yahweh, eh bien il nous guide et il a vu aussi que je respecte l'autorité et il m'a délivré de nombreux mensonges. Je pense que Yahweh est sensible à notre respect de l'autorité et que, par exemple, si on est mal conduit, il nous montrera que le chemin est mauvais. Si les jeunes hommes détestent aujourd'hui l'autorité, ce n'est pas uniquement à cause de mai 68. Par exemple, dans les traductions françaises de la Bible que nous lisons, les traducteurs ont parfois cherché à dissimuler l'autorité apostolique. Je veux bien sûr parler du passage d'Acte 15 verset 19. Dans ce passage, Yaakov, eh bien il juge et tranche sur une décision en tant que leader nazaréen. Il était à l'époque celui qui prenait les décisions en accord avec l'Esprit Saint. Pour diminuer l'importance de son autorité, certaines traductions ne mentionnent pas le mot jugement. Car qui dit jugement dit aussi autorité religieuse. Second traduit comme ça. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu. La version moderne de Second traduit comme ça. C'est pourquoi je pense qu'on ne doit pas créer des difficultés aux non-juifs qui se tournent vers Dieu. Osterwald, quant à lui, traduit comme ça. C'est pourquoi j'estime qu'il ne faut point inquiéter ceux des gentils qui se convertissent à Dieu. L'église chrétienne a toujours tout fait pour s'écarter au maximum des lois divines. Et donc, de nombreux traducteurs chrétiens ont voulu traduire ce verset mais sans utiliser le verbe juger. Car juger, c'est un verbe très fort qui démontre l'autorité des apôtres et démontre aussi que leur autorité vient de Yahweh. Les expressions comme je pense, je suis d'avis ou alors j'estime, eh bien ce sont des termes beaucoup plus neutres qui éteignent toute idée qu'il faudrait obéir aux lois divines comme celle de s'abstenir de manger du sang. Les chrétiens aujourd'hui en effet ne se privent pas de manger du boudin noir malgré les interdictions données par les apôtres et par l'Esprit Saint. Les chrétiens ne sont plus sous l'autorité divine ni sous l'autorité apostolique. Le jugement de Yaakov a en réalité une grande valeur pour ceux qui respectent l'autorité apostolique. Mais ce passage des actes des apôtres a été déconstruit. Il a été passé par la moulinette des traducteurs chrétiens et cela a perdu tout son sens. Le jugement solennel de Yaakov se transforme soudain en un simple avis, une simple pensée qui n'a aucune autorité. C'est juste une opinion. Par exemple quand les gens m'écrivent pour me poser des questions, ils ne recherchent pas l'autorité en moi. Ils recherchent des opinions diverses et variées qui iront dans leur sens. Les gens veulent une démocratie religieuse alors que la Bible enseigne une autorité unique, apostolique, en matière de doctrine, comme on le voit avec le jugement rendu par Yaakov dans acte 15-19. Alors comme nous l'avons dit, cette haine de l'autorité provient en partie de mai 68. Mais pas que ! Beaucoup de chrétiens qui ont été trompés et abusés par les autorités religieuses, eh bien ils ont perdu la confiance. En effet dans de très nombreuses vidéos, j'ai déjà montré la division qui existe dans le corps de Vishwa. Toutes ces dénominations que vous voyez sur l'arbre, sont en quelque sorte la preuve que les responsables ne sont pas fiables. Car contrairement à Yaakov, qui a rendu un jugement avec l'Esprit-Saint, nous voyons que si les responsables des dénominations modernes étaient quant à eux réellement guidés par l'Esprit-Saint, le corps de Yeshua ne ressemblerait pas à cela. Il n'y aura pas une telle division. Parce que l'Esprit-Saint, il ne peut pas donner des enseignements contradictoires. Il est donc aujourd'hui assez légitime que les croyants soient allergiques à l'autorité qui les a si mal guidés depuis des millénaires de dénominations à n'en plus finir. Il faut donc reconstruire cette relation d'enseignant à disciple, mais c'est une chose très complexe à restaurer de nos jours. Car la confiance a été perdue. Aujourd'hui on se retrouve avec des croyants qui sont dans une sorte de schizophrénie. Je m'explique. Il y a une sorte de bipolarité que j'observe très souvent chez les personnes qui m'écrivent. Certains hommes sont à la fois dans cette attitude de rechercher l'autorité, qui est une bonne attitude, et sans doute une soif légitime inscrite en chacun de nous. Moi le premier. Mais dans un second temps, les hommes que je rencontre sont souvent dans un individualisme et une rébellion à l'égard de l'autorité. C'est-à-dire que d'un côté certaines personnes veulent une autorité au-dessus d'eux, mais d'un autre côté ils veulent pouvoir faire ce qui leur chante dès qu'ils verront qu'ils ne sont pas d'accord avec cette autorité. Je me rappelle, il y avait un homme qui m'avait écrit. Il avait fait un très long mail pour me dire qu'il était d'accord avec toutes mes études, qu'il était très heureux d'avoir pu apprendre tellement de choses à travers moi. Donc en lisant son mail, j'étais content pour lui. Et puis à la fin de son mail, il a écrit que je devais faire comme lui, c'est-à-dire que je ne devais écouter aucune autorité. La conséquence de cela, eh bien, c'est qu'on ne peut rien construire en tant que Nazaréen. Yeshua reste le seul à ce jour à avoir pu rassembler plusieurs disciples qui venaient de différents mouvements. Parce que le judaïsme était lui aussi dans la division doctrinale à l'époque. Malgré qu'il ait pu rassembler une poignée de disciples, Yeshua voulait en réalité rassembler tout le monde. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes ? Et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez béni soit celui qui vient au nom de Yahweh. Quelque part, c'est assez rassurant car même Yeshua, en qui habite toute la plénitude de la divinité, même lui n'a pas pu rassembler beaucoup de disciples. Cela veut dire que même avec la doctrine parfaite, même avec les miracles, les guérisons, même en étant sans péché, donc le témoignage le plus parfait qui soit, malgré tout cela, il n'a pas pu rassembler tout le monde. Donc c'est rassurant pour nous aujourd'hui que la doctrine nazarienne ne fasse que très peu de disciples. A présent, je voudrais aborder un sujet très difficile à comprendre. Il s'agit du respect de l'onction sur un homme. Comme je l'ai dit tantôt, il faut suivre l'Esprit Saint qui se trouve parfois chez certaines personnes. Je crois que l'Esprit de Yahweh a inspiré Norman Oudis, dans beaucoup de ses enseignements. Il est possible que l'Esprit de Yahweh ne reste pas toujours dans cet homme. C'est pourquoi il est important de toujours examiner les enseignements. Cependant, nous devons aussi respecter l'onction. Si nous prenons l'exemple du roi Saül, nous voyons qu'il a été ouin et que l'Esprit Saint était en lui. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit « Herouais ne t'a-t-il pas ouin pour que tu sois le chef de son héritage ? » Quelques heures après avoir reçu son onction, Saül prophétisa. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Elohim lui donna un autre cœur, et tous ses signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Guibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit d'Eoloïm le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. David respectera toujours l'onction de Saül, même quand Saül essayera de le tuer. Il ne se permettra jamais de lui faire du mal. Pourtant, nous pouvons lire que l'Esprit Saint n'était plus dans Saül. Au contraire, au chapitre 16, le Saint-Esprit avait été remplacé par un mauvais esprit. L'Esprit de Yahweh se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de Yahweh. Je pense que notre comportement doit être le même que celui de David. Quand on voit un homme rempli de esprit saint, nous devons suivre un tel homme. Mais même si cet homme finit par chuter plus tard, nous ne devrions pas tuer un tel homme. Même si David ne suivait plus Saül, il respectait toutefois que Yahweh avait établi quelque chose à travers lui. David ne cherchera pas à prendre la place de Saül de son vivant. David est un bon exemple de comment nous devons respecter l'autorité aujourd'hui. Mais je me demande si quelqu'un peut comprendre cela aujourd'hui. Le comportement que j'observe autour de moi, c'est que dès qu'un homme n'est plus inspiré, ou si un homme commet la moindre erreur, on le fusille sur la place publique. Huit chapitres après que l'Esprit Saint ait quitté Saül, David ne l'a pas tué pour autant. Tu vois maintenant de tes propres yeux que Yahweh t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer, mais je t'ai épargné et j'ai dit je ne porterai pas la main sur mon Seigneur car il est loin de Yahweh. Puissions-nous avoir aussi ce respect de ceux qui ont reçu l'onction pour servir Yahweh ? Puissions-nous ressembler et comprendre le cœur de David quand il épargna Saül ? J'aimerais maintenant passer à un nouveau sujet très important. J'aimerais expliquer pourquoi aujourd'hui les enseignants ne souhaitent plus prendre de disciples. Car si les jeunes sont devenus allergiques à l'autorité, les enseignants sont quant à eux terrifiés par les élèves rebelles. A titre personnel, vous savez que je suis enseignant. J'ai déjà reçu quelques messages où des jeunes disaient vouloir que je devienne leur enseignant en particulier, leur mentor. Je ne l'ai fait qu'une seule fois, mais je reste très prudent parce que les loups sont autant du côté des enseignants que du côté des élèves. J'ai personnellement vu beaucoup de jeunes me brosser dans le sens du poil, me dire combien mes enseignements leur avaient changé la vie. Une personne m'a même dit que je l'avais ressuscité, spirituellement parlant. Pourtant, j'ai vu aussi beaucoup de ces jeunes publier exactement l'inverse de ce que j'enseignais sur leurs réseaux sociaux. J'ai vu cela plusieurs fois. Donc, en tant qu'enseignant, on ne peut absolument plus se baser sur la parole d'un homme. Dans les temps anciens, une parole était quelque chose de sacré. La parole d'un homme avait de la valeur. Mais aujourd'hui, une parole ne vaut plus un clou. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut plus faire confiance. On ne peut plus regarder aux paroles, mais uniquement aux actes. Daniel Stein, que plusieurs d'entre vous connaissent, avait déjà partagé son témoignage sur un jeune qu'il avait trahi dans une de ses vidéos. Alors, je n'ai pas retrouvé la vidéo, mais j'ai contacté Daniel directement et il m'a raconté cette histoire à nouveau. Donc voilà, c'était un jeune avec lequel Daniel a passé beaucoup de temps. Ce jeune lui a posé des tas de questions. Puis, plus tard à l'église, ce jeune ne le saluait même pas. Il ne lui parlait plus. Il s'est aussi moqué de lui. Enfin bref, je ne vais pas tout raconter, mais en gros, parfois, on passe du temps à former un jeune et ce jeune se comporte d'une façon honteuse. Rahim Goel également a partagé son expérience sur son site internet. Lui aussi a fait une bonne analyse car il considère aussi les jeunes disciples comme faisant partie des loups. Il raconte son témoignage avec un groupe de jeunes catholiques. C'est un peu toujours la même histoire. Les jeunes arrivent, viennent avec des compliments et puis ils repartent comme des loups. Pire, nous découvrîmes après leur départ que sous l'apparence de bien des sourires et de bien des louanges de façade à notre égard, il y avait la glace impitoyable des loups ravisseurs. Bon, je vous laisse aller lire la suite du témoignage sur le site de Rahim, si cela vous intéresse. Mais c'est très triste. Tout ça pour vous dire que la destruction de cette relation de maître apprenti est vraiment profonde. Et pour la reconstruire, cela va être très très complexe. Mais je crois qu'il faudra tout de même la reconstruire si on veut vraiment, à notre tour, construire le royaume de Yeshua. En effet, le royaume de notre maître, le Messie, est en grande partie basé sur cette relation d'élève à enseignant. Malgré que les enseignants aient de lourds traumatismes, ainsi que les élèves qui ont vécu des abus dans le passé, nous devrions, par la grâce d'Elohim, nous reconstruire et faire confiance à nouveau. Sûrement en des temps fâcheux. Pour conclure, j'aimerais m'adresser aux jeunes, ceux qui ont besoin d'enseignants et de guides. Je pense que vous avez peut-être vécu des excès de la part d'enseignants qui ont parfois abusé de leur autorité. J'ai aussi vécu ce genre de choses et je n'ai aujourd'hui plus aucune confiance en l'homme de manière générale. Mais j'aimerais quand même vous dire de continuer à faire confiance dans les systèmes que Yahweh a établis. On peut faire le parallèle avec le patriarcat. Il y a de très nombreuses femmes qui ont vécu des abus, de leur mari. Évidemment, cela ne veut pas dire que le patriarcat soit une mauvaise chose. D'ailleurs, les femmes abusées veulent souvent remplacer le patriarcat par le matriarcat. Mais en réalité, le matriarcat est encore bien pire car les femmes sont souvent de bien meilleurs tyrans que peuvent l'être les hommes. Du moins, c'est ce que j'ai pu observer. Ce que je veux dire, c'est que Yahweh nous demande d'utiliser les systèmes bibliques comme le patriarcat ou la relation d'enseignant à élève. Et même s'il y a des abus, et il y en aura toujours, nous devrions tout de même suivre ces systèmes bibliques. Donc je veux parler à tous ceux qui ont été victimes d'une relation enseignant à élève qui a mal tourné. N'accusez pas le système biblique d'être mauvais. Moi-même, j'ai vécu de très mauvaises expériences avec des anciens enseignants. J'aurais pu être dégoûté à vie de cette relation d'autorité. Mais pourtant, j'ai toujours recherché cette relation, même après de nombreux excès. Même s'il ne faut pas s'appuyer sur l'homme avec un grand H, il faut cependant s'appuyer sur des hommes qui ont l'Esprit-Saint en eux. Donc il faut garder confiance et rechercher toujours cette relation d'autorité qui est celle choisie par Yahweh dans les Écritures. Parce que c'est la plus efficace pour construire son royaume. Cet enseignement que je vous fais est sans doute à la fois pour les élèves, mais aussi et surtout pour les enseignants. Cet enseignement est plus un état des lieux de la relation de maître à disciple, un peu comme si je marchais sur les décombres d'une maison détruite par un obus. Maintenant qu'on a fait ce constat de l'anéantissement, il va falloir penser à la reconstruction. La restauration des choses bibliques est quelque chose de lent et qui demande beaucoup d'efforts. Et je prie qu'on puisse tous trouver en nous la force de réussir cette restauration malgré qu'on soit entouré de loups féroces. C'était Benjamin, Shalom à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada